Encore et toujours à Marseille, une femme grièvement blessée par un tir de calache qui a traversé le mur de son immeuble. Donc c'est un dégât collatéral, les mecs sont fusillés entre eux, et il y a une balle qui est partie dans un appart, et puis la nana elle lisait un livre, et hop ! Enrichie à domicile, dégâts collatérales, tout va bien en France ! La République, la France ! C'est normal en France ! J'ai hâte de voir une nouvelle série, Les Experts Marseille, ça serait fantastique ! Parce que je pense que Marseille a bien plus de choses à raconter que Miami, Les Experts New York, les judiciaires, etc. Mais faites un Les Experts Marseille, ça va être incroyable ! Peggy18 ! Vous aurez le lien de l'article en commentaire et en description de la vidéo, la femme avait 24 ans et elle a perdu la vie ! Alors, c'était le 11 septembre, une jeune femme est en état de mort cérébrale, atteinte en pleine tête par une balle perdue ce dimanche soir. Sokaina travaillait dans sa chambre devant son ordinateur en buvant un verre de lait dans son appartement du troisième étage de la cité Saint-Isse, une résidente tranquille, 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 à Marseille évidemment, du dixième arrondissement de Marseille quand elle a été frappée de plein fouet. Une nouvelle victime collatérale de la sanglante guerre qui se livre un coup de calache entre les gangs pour le contrôle des points de vente de la cité phocéenne. Nouvelle tentative d'homicide hier soir à Marseille. Selon nos informations, vers 23h, une femme a été blessée par une balle de calache à la cité Saint-Isse dans le dixième arrondissement de Marseille. En ce moment, je suis en train de me rematter les Breaking Bad et ça me fait beaucoup penser à Breaking Bad, les batailles de gang, avec je crois que c'est, comment il s'appelle ? Ennemi Breaking Bad, le mexicain là, comment il s'appelle ? Putain, mexicain, c'est Gans, Gus, Gus, Gus Rims, les batailles entre Gus Rims et Walter White et tout, ça me fait penser à ça. Sauf que là, on est en France, en Marseille. C'est fantastique. Nouvelle tentative d'homicide hier soir, etc. Il ne faut que de se répéter. Elle est très grévant blessée, elle a été transportée aux urgences avec un pronostic vital engagé. La balle de gros calibre a traversé le mur au niveau à 7h si cette fusillade s'inscrit dans la guerre entre équipes de trafiquants qui a fait 42 morts et près de 100 blessés depuis le début de l'année à Marseille. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Souvenez-vous, j'ai fait des vidéos sur ça. Si je tape 34, c'était le 7 septembre, donc c'était il n'y a pas si longtemps, 34ème meurtre par balle sur le fond de trafic de sandwich à Marseille depuis le début de l'année. Et plus on avance, et là on passe à 42, 43, 44, 45, 46, ça va très vite. Ça va très 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 vite les amis. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle se trouvait dans sa chambre, on l'a déjà lu. Bon bref, et depuis elle a perdu la vie, malheureusement. Mais c'est pas grave, le principal, parce qu'il faut être positif, le principal, c'est que les agresseurs vont très très bien. C'est le plus important les amis, on s'en fiche des innocents, voyons. Quelle est l'origine probable de la personne avec ce prénom ? Il faut reprendre le contrôle de Marseille avec l'armée. De toute façon, il va se passer la même chose qui s'est passée à Mayotte à un moment donné, c'est qu'il va falloir appeler l'armée. Qu'on le veuille ou non, quand ça va être la guerre civile, ce qui est déjà le cas, il va falloir appeler l'armée à un moment donné. Parce que c'est dans l'intérêt du gouvernement d'avoir un pays où les gens travaillent. Sauf que s'il n'y a pas de travail parce que tout le monde se fusille dans la rue, le pays ne développe pas. Donc la France, à un moment donné, va envoyer l'armée, et ça va être violent. D'une extrême violence. Alors que si tu veux, il suffirait d'appeler la police, de leur laisser carte blanche, et ça se régulerait avec moins de violence. Sauf qu'à un moment donné, on va devoir appeler l'armée, et ça va être très très violent. Mais il va falloir le faire. Voilà. Un mot des soumis, des verdâtres, P et S. N'empêche que j'apprends de nouveaux prénoms. Pas que ça serve à grand chose. 30 ans de répression qui ont fait de la France une fosse à Purin, où tout le caca des autres cultures est venu polluer la nôtre. Une balle de calache qui traverse un mur. Ils sont bâtis avec quoi les immeubles de Marseille ? Vite, désormons la police. Jean-Luc Mélenchon, Saint-Génosso, et Adrien Quatlinz. On n'est plus en sécurité chez soi. On va envoyer la CRS suite comme d'habitude. Tiens, regarde. Je viens de voir ça. Nîmes. Les dealers imposent un couvre-feu. C'est les dealers qui font la loi, mais c'est fantastique. Tiens, ça va être ma prochaine vidéo, ça. Tiens, parce qu'il manquait une vidéo à faire. Donc, on va s'arrêter sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion à partager lesquels commenter. Ça ira au référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter. C'est gratuit, ça coûte rien. Et comme ça, vous serez un jour pour les futures vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501